Bien le bonjour à tous, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Assocaronka. Aujourd'hui nouveau tutoriel, on va voir ensemble comment décaper vos figurines plastique ou métal à l'aide du glanzeur qui est un décapant trouvable dans les grandes surfaces ou au magasin de bricolage. Bon évidemment pour le matériel avant de commencer il ne va nous falloir des figurines. J'ai choisi de vieux gardiens de mon ancienne armée Eldar que vous avez pu voir sur la chaîne, qui sont très mal peints, avec des grosses couches de peinture et que je souhaite tout simplement leur donner une nouvelle vie. Donc là je les ai ébarbés et je m'apprête à les décaper. Ensuite pour le matériel il nous faudra bien évidemment la bouteille de glanzeur qui est un décapant qui est quand même assez puissant donc à laisser hors de portée des enfants. On verra un peu les précautions à prendre quand on le manipule juste après. Et ensuite il nous faudra donc des gants pour la manipulation du produit et le bocal dans lequel on placera nos figurines. Alors pour la manipulation je place tout d'abord mes figurines dans mon bocal. Je verse ensuite le glanzeur doucement à l'intérieur de celui-ci pour asperger et submerger les figurines. Jusqu'à ce que celle-ci soit submergée je m'arrête. Voilà. Ensuite je ferme le bocal et je reste reposé toute une nuit. Donc le lendemain 8-9 heures après, alors je vais sortir mes figurines de ce qui est devenu une mixture de glanzeur. Je vais me munir d'une vieille brosse à dents, me mettre au-dessus d'un bac d'eau. Je vais faire ça en extérieur pour éviter tous les problèmes d'inhalation, etc. Et je vais frotter très rapidement et très fermement avec ma brosse à dents, ma figurine au-dessus de mon bac d'eau. Je vais pas hésiter à la tremper de temps en temps afin de retirer la mousse qui va se former. Donc quand on va faire ça, la globalité en fait de la peinture va s'enlever très très facilement, on peut le voir. Mais la secouche peut résister, surtout la secouche noire de chez G-Way qui est très très résistante au glanzeur va pouvoir rester. Donc ce que je vous conseille, c'est soit vous refaites un bain de glanzeur, soit vous laissez comme ça et vous faites avec. Normalement, ça va quand même être très fin et les gros surplus vont se retirer, il n'y a que dans les creux que ça peut rester. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer tout d'abord mon matériel au liquide vaisselle, toujours en utilisant mes gants. Il faut savoir que c'est un produit très nocif qui décape aussi bien la peau et les muqueuses que la peinture, donc c'est assez violent quand même. Donc je garde mes gants, je nettoie tout mon matériel, mes brosses à dents, mes figurines. Je les passe dans un bain d'eau savonneuse et je les laisse reposer quelques heures, puis je les rince fermement à l'eau juste après. Donc on obtient à la fin nos figurines décapées, prêtes à être de nouveau bombées et prêtes à surtout être de nouveau peintes par vos soins et leur donner un second souffle comme on peut voir ici pour mon gardien Eldar. Ce gardien Eldar de Bieltan d'ailleurs, on le verra dans le prochain tutoriel peinture qui arrivera très vite sur la chaîne. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile, surtout qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir notre Facebook pour vous tenir encore plus informé à l'avance des prochaines vidéos et des prochains tutoriels. Vous pouvez aussi me faire une demande de tutoriel particulier en commentaire et je verrai si c'est possible pour moi de le faire. Je vous dis à la prochaine et bye 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 bye, c'était Hugo pour la chaîne Asoka Ranka.